Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 10 leçons les plus intelligentes sur la vie, l'argent et les carrières selon des discours de remise de diplôme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, dans quel moment on va avoir ces discours, ces allocutions et enfin ces 10 leçons qui ont été prononcées à un moment ou à un autre pour justement donner des leçons de vie très fortes par des personnalités plus ou moins inspirantes. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Oji Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver leur confiance en eux, dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Ce qui m'a poussé à vouloir faire ce travail de recherche et avancer sur cette vidéo que je te fais devant Aujourd'hui Toi, c'est cette idée de ce discours de par exemple Steve Jobs à Stanford lors des remises de diplômes et je trouve absolument extrêmement intéressant d'entendre justement des personnalités venir à un moment donné dans une carrière. Les gens ont passé des diplômes, ont fourni beaucoup d'efforts et d'avoir des personnalités qui viennent dire voilà, moi par rapport à mon succès, comment je l'ai atteint, voilà les règles, voilà les leçons que j'ai suivies, qu'est-ce qui m'a permis, qu'est-ce qui m'a servi de pouvoir réussir à réussir tout ça. Et je trouve absolument tellement puissant parce que quand on écoute ces discours, on est galvanisé, on a la motivation de se mettre en action et on se met à y croire finalement que tout est possible et c'est ça qui est vraiment très puissant pour moi. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire ce cadeau aujourd'hui. Et je voulais me faire ce cadeau dans cette recherche, je trouvais 10 discours, 10 leçons que je retire vraiment des discours que je peux voir de Arnold Schwarzenegger, de Steve Jobs, de Elon Musk. J'en passais des meilleurs parce qu'il y a tellement de personnes, il y a Oprah Winfrey aussi que j'allais oublier, tellement de personnes qu'on peut regarder et observer des discours absolument extraordinaires. On va maintenant passer à ces 10 leçons, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première leçon que je voulais partager avec toi, qui est pour moi extrêmement puissante, extrêmement intéressante, c'est d'échouer grandement. Lorsque tu vas vouloir envisager quelque chose, une réussite, tu n'es parfois pas encore à la hauteur de ce qu'il faut incarner pour réussir ce que tu dois réussir. Par exemple, si on prend un exemple très concret, si tu veux être footballeur international et que tu te retrouves aujourd'hui maintenant avec un niveau d'entraînement extrêmement puissant à jouer une finale de coupe du monde, je pense que tu vas échouer grandement. Et c'est finalement ça l'idée de cette première leçon de vie, c'est qu'il faut échouer grandement, c'est qu'il faut incarner des rôles dans lesquels on n'a pas du tout encore les compétences, pas du tout encore l'attitude, pas encore du tout toutes les ressources ou toute la maturité pour être dans ces compétences-là, ceci afin d'échouer le plus grandement possible. Donc plus on va se faire peur, plus on va apprendre et plus on va avancer fort, mais aussi il faut d'abord garder une bonne réflexion sur cette capacité à pouvoir analyser ces échecs, mais échouer grandement le plus rapidement possible et quelque chose de vraiment puissant. Plus je vais répéter des choses, plus je vais tenter d'avoir des attitudes, des comportements qui ne sont pas encore liés à moi et plus je vais réussir à apprendre des nouvelles choses, sortir ma zone de confort et donc de mobiliser, de remobiliser un petit peu mes ressources personnelles pour justement progresser et ne pas stagner voire régresser parce qu'on sait que la vie est affaire de mouvements, et que plus on va avancer, plus on va chercher à progresser et plus on va réussir justement à se développer parce que si on va vouloir se stabiliser, eh bien on a tendance à tous régresser parce qu'on rentre dans une routine de non-stimulation du cerveau, de non-stimulation de notre vie et finalement on va se retrouver à être encore une fois coincé et ne pas avancer. Donc échouer grandement, échouer le plus rapidement possible, c'est une des choses, des attitudes, des comportements que l'on n'a pas encore vécu pour justement avoir de nouvelles expériences et pouvoir passer à un autre niveau. Deuxième leçon que je vais partager avec toi, c'est trouver un moyen de servir. Qu'est-ce que je peux servir ? Qui je peux servir ? Quelles sont les personnes pour lesquelles je peux devenir un disciple ? On parle souvent de la Bible, on peut observer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on observe qu'il y a beaucoup, beaucoup de disciples. Des personnes qui, même à l'époque grecque, cherchaient un mentor pour pouvoir apprendre auprès de lui sur les fondamentaux, sur les leçons, sur ce qu'il a pu apprendre dans sa vie. Et même certains disciples avaient différents mentors qu'ils avaient dans leur vie. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est d'avoir justement des personnes que l'on va pouvoir servir en tant que disciple. Et de qui peux-tu être disciple ? Pour qui serais-tu prêt à travailler gratuitement ? Parce que justement, ces personnes vont t'apprendre des compétences, des astuces, des comportements, des attitudes que tu n'as pas encore et qui pour toi sont importantes d'incarner un jour ou l'autre pour avancer dans ta vie et surtout pour te sentir plus confiant, pour te sentir plus dans la réussite. Cette façon de toujours trouver un moyen de servir est quelque chose de vraiment aussi très puissant. Trouve un moyen de servir quelqu'un ou éventuellement de servir une cause. Troisième leçon que je voulais partager avec toi, c'est de commencer simplement. Parfois, on a plein de projets, on va les mettre par papier, on va les coucher sur papier, on va avoir plein de réflexions, plein d'idées, on ne va pas forcément les capturer sur papier et on ne va aussi pas forcément les mettre en action. Je te répète souvent cette phrase à travers cette chaîne YouTube, c'est qu'il y a un plus grand fossé entre l'action et la connaissance qu'entre l'ignorance et la connaissance. Autrement dit, il est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose qu'on ignorait que d'agir ou de faire quelque chose que l'on connaît. Et donc, c'est là où vraiment il y a un gap et la différence entre les personnes qui réussissent moins, c'est cette capacité à agir. Parce que nous avons tous le même temps de vie, 24 heures par jour, 1500 minutes je crois par jour. Et on a tous le même temps disponible, mais on n'a pas tous la même rentabilité, la même capacité à agir et à produire des choses qui vont nous permettre d'être satisfait, heureux, content dans notre vie. Donc, il faut commencer simplement. Qu'est-ce que je peux commencer ici maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire immédiatement pour passer à un niveau absolument supérieur ? Quatrième règle, c'est ne pas laisser la peur nous retenir. La peur est quelque chose, on a vu dans une vidéo précédente, est quelque chose de très puissant, un stimuli très très puissant qui va nous permettre de savoir que nous sommes dans le match, mais que nous ne sommes pas forcément en totale confiance de notre niveau par rapport à celui des autres. Mais il faut toujours rester concentré par rapport à ce que nous sommes, à notre personnalité intérieure. Et donc, il faut se concentrer sur ce que je sais faire. Qu'est-ce que je sais faire ici et maintenant, avec mes capacités du moment, ou qu'est-ce que j'ai pu voir faire, que je peux éventuellement tester, essayer aujourd'hui et se lancer parce que la peur va être un très puissant stimuli, mais il ne faut pas la laisser nous retenir. Donc, comment justement je sens cette peur ? Ça veut dire que je suis dans le match. Par contre, il ne faut pas que je me compare trop parce que si j'ai peur, c'est que j'ai l'impression que le niveau autour de moi est plus important. Donc, qu'est-ce que je sais faire ? Quelle est la motivation en termes ? Qu'est-ce que je sais vraiment faire ? Ou qu'est-ce que je serais prêt à tester pour réussir, pour gagner, pour avancer, pour avoir les résultats que je souhaite avoir dans ma vie ? Cinquième règle, leçon, c'est de mieux échouer. Mieux échouer, c'est aussi une capacité, une faculté. On l'a vu dans la première leçon. Échouer est important. Et mieux échouer, ça veut dire réussir à faire un bilan, à réfléchir, à constater, à raisonner sur ce qu'on a échoué, ce qu'on n'a pas forcément fait correctement, sur lequel on a été obligé de revenir plusieurs fois, de revoir sa copie plusieurs fois parce que la première copie n'avait pas les bonnes réponses à l'examen que nous devions passer par rapport à ce que nous devions faire de façon abstraite ou concrète et de revoir sa copie. Et des fois, on doit revoir sa copie plusieurs fois. C'est très frustrant. Ce n'est pas très amusant. Mais comment j'aurais pu faire pour rendre une copie qu'une seule fois ? Comment je peux mieux, comment je peux faire de cet échec une vraie transformation ? C'est ça, mieux échouer. C'est de réussir à prendre du feedback, à faire un retour d'expérience pour pouvoir, encore une fois, s'améliorer. Sixième leçon, c'est choisir son propre chemin. On est souvent tenté de suivre les mentors, de suivre les personnes qui sont autour de nous et de suivre scrupuleusement ce qu'ils entreprennent. C'est très bien pour commencer, pour s'influencer, pour se stimuler. Mais à un moment donné, il faut trouver son propre chemin et donc de faire des choix, de se dire, voilà, aujourd'hui, cette personne, j'ai suivi son enseignement, mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps de bifurquer et d'essayer telle chose, de pratiquer telle chose, de mettre en pratique, de collecter, d'informer, de partager ces choses-là qui sont pour moi vraiment très importantes et qui font une différence avec la personne que je suivais, qui était mentor. Mais ce n'est pas la trahir que de faire une différence par rapport à ce qu'elle propose, mais c'est simplement exprimer sa propre personnalité et apporter une valeur qui est nouvelle, différente au monde. Septième leçon, c'est ne pas avoir de regrets. Ça veut dire, encore une fois, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Certainement, cette phrase, tu as déjà entendu beaucoup de fois. Avoir des regrets, c'est ne pas avoir agi à quelque chose que l'on avait ambition de faire. Parfois, on a des envies de réaliser quelque chose et on ne fait absolument rien. On procrastine, on reste pendant des années, des mois à ne rien faire et au moment donné, on se met à regretter de ne pas avoir entrepris une action. Avoir des remords, c'est avoir entrepris l'action et ne pas avoir eu les résultats escomptés, mais pour autant, d'avoir entrepris cette action et donc d'être allé plus loin que sa simple condition de l'instant avant l'action. Huitième leçon, c'est suivre sa passion. Sur sa passion, c'est l'une des choses les plus formidables que l'on puisse s'autoriser à vivre parce qu'en vivant sa passion, on va pouvoir performer, répéter, continuer à faire des efforts, quelle que soit la fatigue, les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie. Et avoir une passion va permettre aussi d'équilibrer notre vie parce que plus on va focaliser sur des passions ou une passion, et plus en fait, on va avoir du plaisir à reproduire et les aléas de la vie vont pouvoir être encaissés par cette passion qui va nous permettre de nous vider facilement, de nous parler, de nous exprimer et donc de libérer encore une fois cette énergie que nous pouvons avoir à nous qui n'est pas forcément très positive. Neuvième leçon, c'est vivre sa vie avec intégrité. Quelles sont les règles que je dois respecter ? Quelles sont les règles que je ne dois pas enfreindre ? Quelles sont les choses et les personnes que je dois respecter impérativement ? C'est très important en intégrité dans une vie. En tout cas, c'est les leçons qui sont proposées. D'être toujours intègre avec le système dans lequel on vit, de chercher toujours la justesse, de chercher toujours à effectivement se différencier, mais se différencier dans des règles qui soient acceptables dans les vies communes d'entreprise. Enfin, dixième et dernière leçon que je voulais partager avec toi que certainement tu connais, c'est celle de Steve Jobs qui a terminé son discours de Stanford en 2005 par « Rester affamé, rester idiot ». Cette fameuse phrase qui était sur la page de fin d'un catalogue qui le suivait énormément, je ne me souviens plus du catalogue exactement, mais quoi qu'il en soit, cette page de fin indiquait « Rester affamé, rester idiot » pour dire en fait finalement, ce magazine s'arrête, mais il faut toujours que vous continuez à cultiver ce besoin d'apprendre, cette faculté à avancer et de rester idiot dans le sens vous devez ne pas considérer que vous savez quelque chose, que vous avez la connaissance, que vous pouvez vous en rester là où vous en êtes parce que vous avez les connaissances des choses que vous entreprenez. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et puis si tu veux aller plus loin que cette simple vidéo, je t'invite dans la description à recevoir gratuitement cette livre impactant et inspirant pour pouvoir avancer dans ta vie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.